Jean-François Kando, en sa qualité de président du comité du Parti Congolais du Travail, PCT en sigle à Mangopoukou, dans le 5e arrondissement, refute la thèse selon laquelle Poitloir est une ville de l'opposition. A l'occasion de la rencontre avec sa base, les associations soutenant son action et ses amis personnels, dimanche dernier, sur le littoral, sur fond de remerciements et de réconciliation, Jean-François Kando a déclaré ce qui suit. Moi j'ai toujours dit aux gens qui viennent m'interroger sur Pointe-Noir, oui mais Pointe-Noir c'est une ville de l'opposition, j'ai dit non, Pointe-Noir n'est pas une ville de l'opposition, parce qu'une opposition est idéologique, Pointe-Noir est une ville frondeuse, Pointe-Noir c'est comme un fils qui a un problème à régler avec son père, parce qu'il n'est pas satisfait de ce que son père fait, simplement. C'est donc le pouvoir qui doit subvenir aux besoins des Pointe-Noir, tel un bon père prendrait soin de ses enfants en vue de modifier la donne. Pointe-Noir, d'après lui, est une ville frondeuse et non une ville acquise à l'opposition. Jean-François Kando a exhorté les militants de sa base, de même que tous ceux qui ont des affinités avec lui, de se mettre en ordre de bataille pour les échéances qui pointent à l'horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada